Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis aujourd'hui on regarde le premier gros client, si vous voulez, du repêchage de 2023. C'est le Russe Ivan Demidov. Ivan Demidov, c'est un joueur qui est un peu dans le moule de Madve Mishkov. Pour ceux qui l'ont regardé l'année passée. Demidov, je ne sais pas s'il est au même niveau que Mishkov, mais il est assurément dans cette conversation-là, très créatif avec la rondelle, de très bonne main, capable de déjouer facilement, capable d'alimenter ses couilles-pieds, de les placer dans des bonnes positions pour décocher des tirs, pour qu'ils soient dangereux, très mobile, très bon coup de patin, est agile, très intelligent avec la rondelle. Il a une capacité aussi à terminer les jeux, sans nécessairement avoir un lancé comme Mishkov a, comme on a vu avec la capacité vraiment à finir les jeux comme Mishkov avait l'année passée, puis comme Mishkov a toujours d'ailleurs, mais je pense qu'il est là aussi quand même Demidov. On le suit depuis un an déjà, en tout cas dans mon cas ça fait un an, on l'a même vu au Lincoln Gritsky, il y a de cela un an et demi, deux ans. À l'âge de 16 ans il avait joué, donc c'est un joueur qui est déjà étiqueté un peu comme élite, joueur d'impact. L'année passée il avait eu une excellente saison dans la MHL, et ensuite de ça en série il avait été extraordinaire aussi. Donc là cette année il a joué dans la KHL, dans la VHL, et dans la MHL, puis on va le regarder pour trois matchs dans la MHL, des matchs qui sont à la fin du mois de novembre, dont 24, 26 et 28. C'est des matchs de son retour au jeu, Demidov s'était blessé, il a raté quand même plusieurs semaines d'activité, puis là il est de retour. Donc on va voir comment ça s'est passé, parce que plusieurs l'ont top 3, certains l'ont même deuxième, moi je l'ai sixième, je sais que ça a peut-être fait sursauter quelques personnes quand vous avez entendu ça ou vu ça dans notre podcast du TSH à sport pour la liste préliminaire, mais comme je l'ai mentionné, c'est juste un petit avertissement, je sais que Demidov a le potentiel pour aller au moins dans le top 3 pour moi, je veux juste qu'il me le montre, puis j'espère qu'il va me le montrer pour ces trois matchs-là, parce que c'est un joueur qui est exceptionnel, en fait qui n'est peut-être pas exceptionnel, mais qui est très très bon. Puis on va voir ce qui va se passer pour les trois matchs de cette vidéo d'observation d'Ivan Demidov. Donc le premier match de la vidéo d'Ivan Demidov, c'est contre Krasnaya Armia, bien vous le voyez, c'est l'armée rouge de Moscou, Demidov numéro 11, qui joue pour le SKA de Saint-Pétersbourg, donc le SKA, puis ils sont en blanc, donc vous le voyez, il est là, puis comme je le mentionnais, Demidov, le gabarit un peu similaire, il ressemble un peu à Mishkov, le gabarit un peu similaire, il est 5 pieds 11-ish, 170-175 livres, c'est un joueur qui est, encore une fois je le dis, hyper talentueux, j'ai jamais eu de doute sur le fait qu'il était capable de créer des choses au niveau suivant, je pense que dans la KHL, on a vu des matchs dans lesquels il jouait environ 12 minutes, 10 minutes, puis il était capable de, il restortait bien quand même, juste que la KHL, c'est pas une ligue de développement, le SKA est là pour gagner le championnat, donc évidemment c'est un peu plus compliqué peut-être pour les jeunes, c'est la même chose avec Mishkov, c'est pour ça qu'il a été prêté, puis là dans le fond vous avez vu la passe qu'il a fait, le tourniquet derrière le filet qui a ramené ça devant, ça n'a pas frappé le premier joueur à l'intérieur, mais le défenseur était là pour décocher un tir, donc ça c'est juste un petit aperçu de qu'est-ce que Demidov peut créer avec la rondelle, mais c'est ça comme je l'ai mentionné juste avant de parler de cette séquence-là, c'est que dans la KHL évidemment c'est une ligue qui est faite pour gagner, comme la plupart des ligues professionnelles en Europe, évidemment, puis en fait même dans la ligue américaine, la ligue nationale, en Amérique du Nord c'est la même chose, mais tout ça pour dire que lui, il n'avait peut-être pas le temps de glace qu'il voulait avoir pour éclore, puis vraiment laisser parler son talent, donc la MHL c'était un peu tout désigné pour lui, puis c'est la raison aussi pourquoi Mishkov a été prêté, puis Demidov c'est un joueur comme je l'ai mentionné, on l'a vu au Lincoln Kvetsky il y a de cela deux ans, donc 2021, puis à ce moment-là il y avait 15 ans, en fait si tu en allais avoir 16 ans, c'était parce que c'est un late Demidov, il va y avoir 18 ans bientôt, puis on voyait déjà de très grandes qualités pour un jeune, puis ça s'est poursuivi la saison passée en MHL, puis encore une fois en série ça a été un des meilleurs joueurs de son équipe, puis là on veut le voir progresser, on veut le voir passer à un autre niveau, puis moi la chose qui me dérangeait un peu de Demidov, c'est un peu ce qu'on a vu là, c'est que beaucoup de dentelles des fois pour rien, ça ne vient pas me chercher dans son cas, parce que je sais qu'il a de très bonnes mains, donc ce n'est pas nécessaire pour moi de le voir, des culottés, trois gars, quatre gars, essayer de faire la brochette, puis essayer d'enlever le jackstrap à tout le monde, je veux juste le voir un peu plus professionnel, je sais qu'il y a du talent, puis je sais qu'il est capable de faire la différence, juste prends le jeu simple, prends le jeu nord-américain, parce que c'est un peu là que tu vas aller dans la ligne nationale, on veut te voir laisser parler de ton talent, mais on veut te voir aussi t'imprégner un peu de ce jeu-là, il y en a beaucoup qui ont fait des risques, il y en a une panoplie de risques qui ont réussi à laisser parler leur talent, leur main, vous le voyez patiner, c'est fluide, ils sont capables de contrôler la tête haute, tout ça on le voit, donc pour moi c'est juste ça, c'est juste de continuer à agir en professionnel, à être sérieux sur la glace, parce qu'on ne leur parle pas, donc on ne sait pas quel genre de personnalité ils ont, mais sur la glace, des fois il y a des petites choses qui ne mentent pas, puis c'est la raison pourquoi je l'avais mis sixième, mais en sachant pertinemment qu'il va remonter probablement, s'il m'en monte juste un petit peu, de ce que je veux voir, parce que le talent est là, à 100% dans son cas, puis le taux de réussite me semble très élevé aussi dans le cas de David Dove, donc c'est surtout, finalement, Krasnaya, Armia, ça va bien de leur côté, 2-0, tantôt un but spectaculaire, il y a un défenseur qui s'était fait passer un sapin, donc, mais oui, donc c'est ça, pour David Dove, c'est ce que j'espère voir à son retour au jeu, il revient, c'est son premier match de blessure, puis, ben c'est ça, je veux absolument qu'il me montre ça, ce style-là, un petit peu plus, un petit peu plus professionnel, même si la MHL, évidemment, il est là pour s'amuser, il est là pour laisser parler son talent, mais les équipes aussi vont regarder s'il est capable de s'adapter à ce qui s'en vient, donc c'est ça dans le cas de David Dove. Ouf, passe rapide, vous voyez que la rondelle, quand même, quand il prend une décision, la rondelle sort très rapidement, il a de, évidemment, il a de très bonnes mains, donc il est capable de la garder sur sa palette, mais quand il y a une prise de décision à avoir, il est capable de la prendre, donc ça, c'est une de ses forces, évidemment. c'est un peu normal. Oui, exact. Ça, c'était bien, parce qu'il a comme ralenti un peu, c'est comme, il a comme trouvé une petite zone tampon, puis il attendait une passe sur son couilles pied, elle s'est rendue mollement, mais elle s'est rendue quand même. Donc ça, c'est question de mouvement sur la glace, là-dessus, des mid-œufs, il a bien fait. OK. La petite passe soulevée, c'était pas facile là-dessus. Vous avez vu quand même le tourniquet pour garder la rondelle, ça donnait une autre option. Encore une petite feinte à l'intérieur, donc vous voyez. C'est « inside out », en anglais. On passe dans le milieu, oui, exact. Ouais, ça, c'était, il l'avait vu, moi je l'avais vu, évidemment, j'étais, j'ai un meilleur rang que lui, mais lui, sur l'highlass, il l'a vu aussi, il l'a fait. C'était bien exécuté, ça aussi. Si le joueur en tant que tel avait voulu décocher un tir, il aurait pu, il a décidé de faire une passe de l'autre côté, ce qui n'était pas mauvais non plus. Vous voyez, vous avez vu le 71, Karotki, c'en est un, un autre espoir, c'est qu'il vient de décocher le lancer, c'est un espoir pour 2024 aussi, Matvey Karotki. Si jamais vous voyez le 70 aussi, Jégaard Graff, ben en fait, il y a Parotov, c'en est un autre aussi, un espoir. Si jamais vous voyez le 70 aussi, du côté du Ska, Jégaard Graff, c'est un espoir lui aussi, pour 2024. Donc il y en a quelques-uns en Russie cette année qui sont quand même un peu à surveiller. Demidov là-dessus, il y a un autre. Bon, vous avez vu, peut-être pas le lancer qui est le plus dévastateur, c'est un très bon lancer de surréception, par exemple. Donc c'est pas toujours peut-être le lancer des poignets à la Michkov, mais quand il est capable de s'asseoir dessus un lancé comme ça, tu sais, surréception, il va le prendre puis ça va être quand même très violent, très dangereux. J'ai aimé là-dessus qu'il attaque le filet, donc évidemment, ils sont en avantage donc il faut faire reculer un peu la défensive. C'est rien, ça je le mentionne, mais tu sais, c'est rien de spectaculaire, mais juste le fait de le faire, c'est quand même bien. Il s'était replié aussi là-dessus. Le petit jeu là-dessus, il a comme laissé croire qu'il allait envoyer ça à la pointe puis de l'autre côté puis de la petite fin. Là, par exemple, l'exécution, la pensée aurait dû être un petit peu plus rapide, par exemple. Dans le cas de Demidov, c'est un peu des fois le problème avec certains joueurs de talent comme ça puis on le voit aussi avec Célébrini. Essaye d'en faire des fois un peu trop puis c'est sûr que tu veux un peu réduire ça, tu veux réduire un peu le nombre d'erreurs causées juste parce que tu tentes un jeu trop, une manœuvre de trop, mais en même temps puis comme j'en ai parlé dans le podcast aussi de notre top 32, c'est que c'est un peu l'essence de ces joueurs-là aussi en même temps. Tu veux essayer de les dompter un petit peu mais en même temps, tu ne veux pas les dénaturer. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une petite nuance quand même que moi, je trouve importante en ce qui me concerne quand j'évalue les joueurs, quand je regarde les joueurs. Ah, puis là, Demidov là-dessus il va ramasser une mention d'aide si ce n'était pas la meilleure de sa carrière. Il a échappé une passe puis finalement, la rondelle est arrivée sur la palette de son coéquipier qui a envoyé un laser dans le haut du filet. Tant mieux pour lui là-dessus, mais n'empêche que l'entrée de zone était quand même intéressante. Évidemment, il y avait un sixième joueur qui était déjà là, donc il avait un petit peu plus d'espace. Il a été chanceux cette fois-là que l'exécution ne fasse pas si mal ça a donné la rondelle à un coéquipier. Un petit peu de body là-dessus au moins pour essayer de soutirer la rondelle ce qui a quand même été fait. Oui. Un blessé là. Un petit... Oui, il y a eu un petit manque de couverture. Je pense qu'il a été un petit peu aimanté par le joueur par la rondelle. Ça, il va falloir qu'il fasse quand même attention à ces retours-là vers le centre. Vous voyez à quel point il garde la rondelle sur sa palette. Je pense que sur la séquence, cette séquence-là, on vient de voir à peu près deux moments où il aurait pu se faire ramasser. Puis on a vu aussi un moment en même temps où est-ce que il avait réussi à arriver en vitesse en zone adverse. Puis là, il a attaqué le défenseur vraiment qui passe un contre un. Puis peut-être que la meilleure idée ça aurait été de continuer un peu plus de longer la bande. puis d'essayer de trouver une autre option, faire peut-être un petit demi-tour rendu dans le coin. Donc c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'il a tellement confiance en ses moyens que des fois, c'est pas toujours la meilleure décision. je trouve qu'il a quand même bien attendu là-dessus. Il a attendu le bon moment pour envoyer la rondelle à son coéquipier qui était un peu en retrait. Donc il y avait un gars qui fonçait au filet de l'autre côté pour justement faire reculer un peu le dernier de l'espace. Je pense que il a pris la bonne décision là-dessus. Je n'ai pas voulu forcer une passe en fait de l'autre côté puis l'angle pour tirer n'était pas tout à fait il n'était pas mauvais mais c'était peut-être pas un angle optimal pour vraiment déjouer le gardien à moins que tu aies encore une fois un laser dans les coins. Un petit peu plus d'engagement à défense livre là-dessus quand même ça aurait été intéressant. Il était carrément à un pied du joueur mais il s'est laissé flotter un petit peu. Ouf! Il a été malchanceux là-dessus. Il a été bloqué puis après-dessus il a raté la deuxième tentative. Oh wow! Qu'est-ce qui a été raté là-dessus? Ils sont à 6 joueurs. Ouais, c'est ça encore une fois peut-être un petit peu trop forcé pour ramener ça à l'intérieur. J'aimerais qu'ils c'est ça qu'ils soient construisent quelque chose il y a encore beaucoup de temps pour le faire. Ouais, exact. Ça, à 6 contre 5 comme ça envoie les rondelles le long de la bande. tes joueurs sont censés récupérer ces rondelles-là se battre à 100% pour les avoir. Malheureusement cette passe-là était difficile quand même à capter. Et puis, ben, ah! 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 l'occasion ratée pour Krasnaya Armia Ah! Ah! Ça, c'est malheureux aussi. Le demi-dove, évidemment, qui est à bout de souffle, ça fait plus qu'une minute qu'il est sur le jeu. Il n'y a personne qui va en mettre dedans, finalement. Ah! Donc, ben, ça va se terminer de cette façon-là. C'est pas qu'ils ont pas essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Le premier match de demi-dove, parce qu'encore une fois, je pense qu'on a vu pas mal ce qu'on décrivait de lui, que ce soit dans le podcast ou même pendant la vidéo ou en intro. Beaucoup de talent très mobile. La rondelle, ça colle à sa palette. puis il a été capable de faire des passes. Il a eu ses occasions pour tirer. Donc, c'est ça. C'est un peu le portrait de demi-dove qu'on a vu déjà dans un match. Puis là, c'était son retour au jeu aussi. Donc, il n'a pas paru vraiment importuné par sa blessure. Vraiment, il a eu l'air prêt à compétitionner d'un bout à l'autre avec son patin et avec son jeu en général. Donc, ça, quand même, ça a été quelque chose qu'on a pu noter. Ça n'a pas été parfait. On l'a vu. Ça a été des feintes. Beaucoup de feintes qui n'ont pas mené à grand-chose. Peut-être quelques fois, il a forcé des jeux. L'engagement défensif n'était pas toujours là. Une séquence en particulier que j'ai noté qui était près du joueur qui n'a pas donné plus d'efforts qu'il fallait. mais dans l'ensemble pour un premier match à son retour, j'ai trouvé que ça avait quand même ça s'était bien passé. Donc, ça me donne confiance pour les deux prochains matchs de voir peut-être encore plus de ce qu'on a vu avec un peu plus de peau finement. On va aller voir ce que ça va donner pour le deuxième match. Deuxième match de la vidéo d'Ivan Demidov. Une petite revanche. Donc, c'est encore contre l'armée rouge comme vous le voyez. Et puis, Demidov et le Ska sont toujours en blanc. Pas eu de changement de ce côté-là. Demidov numéro 11. Pas changé de numéro non plus entre les deux matchs. Ça arrive ça. Donc, vous le voyez, il est un peu le jeu s'est arrêté mais il était au milieu de l'écran. Il y a peut-être un petit retour proche de la bande. Donc, ça va être à surveiller numéro 11. Un bon premier match quand même. Match échevelé. Pas nécessairement pour lui mais plus beaucoup de choses qui se sont passées pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on note souvent devant le cas de Demidov. Souvent, il y a beaucoup de bons. Il y a beaucoup de meilleurs. Ça arrive un peu de pire aussi. Ça va être une question pour lui de juste continuer à avoir cette constance-là, de continuer à juste améliorer ses lacunes, rester pro, rester concentré, discipliné, peu importe, dans son style de jeu. Donc, ça, c'est pour la suite. Évidemment, on va le voir. Le fameux coup de patin de 10-2, vous le voyez souvent, il y a le patin gauche qui glisse, il y a le patin droit qui donne des poussées. Il y a la capacité pour le faire à une bonne vitesse. Il y a la mobilité générale pour le faire aussi. Donc, ça, pour lui, c'est un atout. Il y en a des fois pour qui c'est juste pour du flashing, mais dans son cas, lui, il s'en sert vraiment aussi comme générateur de vitesse. C'est intéressant du côté de Demidov. C'était un bon lancé, mais en même temps, je ne sais pas aussi si la passe n'aurait peut-être été peut-être pas une mauvaise option non plus. Encore une fois, le lancé était de qualité, donc je ne peux pas le blâmer d'avoir tenté cette passe-là, de ce lancer-là. La passe, moi, j'aurais fait une passe, évidemment, parce que je suis encore plus généreux comme ça, mais la décision de tirer était bonne aussi, vraiment. Il s'en venait du côté droit, il a essayé de le surprendre du côté de la mitaine. Jantien était solide. La petite touche rapide, là-dessus, au moins, son joueur est en vitesse. C'est une autre fin qui, malheureusement, ne s'aboutit pas. C'est une autre fin un autre avantage mérite pour le SCA, puis là, Demidov jouait un peu seul là-dessus, mais là, bon, il récupère la rondelle, ça, puis là, finalement, il l'a perdu. Donc là, c'est ça, encore une fois, peut-être voulu trop en faire. Il est parti du côté droit, il a fait le tour, et là, il était rendu du côté gauche, il a perdu la rondelle près de la ligne bleue. Là-dessus, au moins, il a gagné une bataille. Ouf, il n'aurait pu avoir une pénalité là-dessus. Il n'aurait pu même gagner une pénalité là-dessus. Il avait quand même bien gagné. Ouf! Ça, il faut quand même le donner. C'est tout un but, de la part du joueur de l'armée rouge, le petit tourniquet, le demi-tourniquet. Donc, on lui lève notre chapeau. C'est dommage, parce que c'est ça, Demi-Dove avait peut-être réussi à attirer un deux là-dessus qui n'a pas été appelé de toute façon. Donc là, ça lui donne un petit moins ensuite de c'est sur la feuille. je vais montrer. Ça a été assez spécial comme séquence. Le Ska est en train de tirer sa toile un peu. Là, on nous montre le filet des aires. on est revenu juste à temps pour voir Demi-Dove faire un petit peu la même chose qu'il a fait il y a quelques instants, c'est qu'il est parti de la droite et il est revenu à la gauche avec la rondelle sur sa palette et là, finalement, elle passe dans l'enclave et il a trouvé un coéquipier. Lui, il a rapidement décoché un tir vraiment comme redirigé la rondelle vraiment sans vraiment l'arrêter. et un beau but. Donc, on a perdu deux secondes avec le filet mais quand même. Ça nous a permis quand même de voir à quel point Demi-Dove, ce genre de passe-là, il passe dans l'enclave et il passe à des coéquipiers qui sont quand même placés, qui sont dangereux. Il est réussi, il s'exécute les jeux. Donc, des fois, oui, c'est de la dentelle, des fois, c'est raté mais dans ce cas-ci en particulier, on a vu une belle raison pourquoi il est classé haut parce que c'est ce genre de joueur-là qui est capable de générer des buts. Dans ce cas-ci, c'est une très bonne vision et une très bonne passe en particulier. On l'a vu travailler aussi un peu en défensive. Il y avait une petite permutation avec Graff qui était là, 70 dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Ouais, exact, ça, Demidove, c'est son pain et son beurre aussi. Vous l'avez vu, le petit jeu de patins là-dessus, la feinte encore une fois. Tu sais, là, il aurait presque pu encore avoir une pénalité là-dessus parce que ça joue sur la limite de l'accrochage puis de trébucher. c'est qu'il crée quand même beaucoup de choses avec ses fins. Là, même si la feinte, encore une fois, n'a pas mené à rien en tant que telle. Pas réussi à créer un but ou quelque chose. C'est ça. On est un petit peu embouteillés dans la zone. Évidemment, les joueurs commencent à être fatigués mais aussi et puis, il a une mauvaise pénalité. Là, c'est ça. Les joueurs étaient fatigués mais les joueurs aussi, c'était un peu mou. Puis, Demidove, c'était le premier. On l'a vu, vraiment pas appliquer beaucoup de pression, pas appliquer de mise en échec non plus sur le porteur du disque. Donc, pas réussi à barrer personne sur cette fréquence-là. Évidemment, il y a eu une pénalité. J'ai un bâton assez mou, ça aussi. Voilà. Peut-être que j'ai arrêté le jeu aussi. Donc, un montage numérique, il reste 25 secondes. Demidove n'a pas retourné sur le jeu pendant les trois dernières minutes et demie environ. Donc, il est là puis il reste 14 secondes donc ça va probablement être parce que ça va être la dernière séquence à moins qu'il accorde un but, non? mais ça se termine pour lui et évidemment ça se termine pour le match aussi. Il reste 5 secondes donc ça, on peut tout de suite confirmer la victoire de toute façon. Deuxième match dans lequel Demidove, encore une fois, je pense qu'on a on a vu un peu toute la qualité de son jeu avec la rondelle. Je pense que Servi sur le but une passe dans l'enclave, c'était la ligne était là, c'était bien, c'était bien il l'a pensé, ça c'est que c'est correct aussi, mais c'est de le faire. Puis ça, la passe était vive, la passe était précise, le joueur a juste eu à rediriger, envoyer ça dans le filet, donc ça, ça a été un très bon travail sur cette séquence-là qui a mené à ce but-là. Puis dans l'ensemble, bien c'est ça, encore une fois, beaucoup de feintes, beaucoup, tu sais, on voit qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus avec lui parce que le talent est là. Et là, à 100%, tu vois vraiment que c'est juste peut-être de doser un peu certaines choses, mais les feintes sont là, les mains sont là, le contrôle de la rondelle est là. Donc ça, ça va juste de trouver les moments. Ça, évidemment, ça se développe, pas d'inquiétude là-dessus. Donc, deuxième match, aussi un bon deuxième match, il fallait chercher une meilleure mention d'assistance cette fois-là que celle qu'il y avait eu dans l'autre match. Donc, on va aller voir le dernier, puis, le dernier de la vidéo, dernier contre une autre équipe cette fois-là, par exemple. On va aller voir ce qui se passe. Donc, dernier match de la vidéo d'Ivan Demidov, c'était contre le Spartak de Moscou, donc le Junior Hockey Club, le Spartak, qui est un club connu, quand même, le Spartak, c'est un club qui est assez populaire, qui est assez connu. Demidov, numéro 11, le SCA, encore en blanc. Demidov, on l'a vu rapidement au bas de l'écran, on le voit encore, là, le long de la bande, donc, encore une fois, à surveiller pour ce match-là, un match dans lequel on espère qu'il va continuer à produire, puis qu'il va continuer à jouer le style un peu, là, il a pu avoir une pénalité pour trop d'hommes, là. Ça a été un petit peu bâclé, la manière dont ce changement-là a été fait, les arbitres ont été cléments, là-dessus. Donc, oui, c'est ça, production, l'interception de passe, excellent, le jeu se poursuit, pour qu'il travaille tout main-game un peu avec son coup de pied, et voilà, ça, c'est ce que je veux voir aussi, c'est attaquer les rondelles libres, là-dessus, il est retourné vers le filet, la rondelle était libre, il t'est coché un tir rapide, tir précis, il t'est joué de gardien, donc 1-0, un but, ça, c'est le genre de but que j'aime voir des mid-oeufs marqués, pas des buts de finesse ou de dentelle, juste bien suivre le jeu, puis ensuite de ça, se diriger où est-ce que la rondelle doit être près du filet, compléter la manœuvre comme il vient de le faire, donc ça, ça a été un super beau travail pour lui là-dessus, un beau but, donc, premier but depuis longtemps, en fait, il n'avait pas marqué depuis le mois d'octobre dans la MHL, donc le voilà, maintenant, c'est sûr qu'il n'avait pas joué entre-temps, mais quand même, ça fait du bien de tout de suite retrouver un peu le filet, donc, encore là, on le voit venir devant, alors, il a échappé à la rondelle, ça a été un peu dommage parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui pouvait se créer là-dessus, là, excellent, ça, ça a été, il ne faut pas être dans le milieu, par exemple, où ça s'était ouvert, puis là, encore une fois, le gardien qui réussit à se stopper, là, encore une fois, on a vu, il a continué encore une fois à attaquer le milieu, il était en position un peu, encore une fois, un peu en retrait pour accepter cette passe-là, puis il a décidé d'attaquer le milieu, ce qui a été, il y a eu un très bon lancé là-dessus, donc ça, ça a été très, un très bon jeu de son coéquipier aussi, puis le Demidov, là, qui a vu qu'il y avait de l'espace, un avantage numérique, des fois, c'est ça, et beaucoup de talent, pas juste lui, mais ses coéquipiers, puis là, ça a été un peu trop cute, des fois, là, ça, c'était un jeu parfait, ça, c'est le genre de jeu que j'aime voir aussi, un deux passes rapides, le fameux triangle, un peu, là, ouais, ou, j'aurais aimé qu'on, une passe à Demidov, là-dessus, parce que je trouvais que le défenseur du côté du Spartak était plutôt à gauche, donc il y avait de la place pour Demidov pour qu'il puisse rentrer, puis décocher un bon lancé, donc, c'était une petite occasion perdue peut-être là-dessus, là, c'est un peu ouf, chance qu'il a réussi à revenir juste à temps, même s'il était un peu éloigné du jeu, il est revenu, puis il a réussi à empêcher un lancé dans l'enclave, là, parce que le joueur était tout seul dans l'enclave, puis il était quand même réattiré, là, ou, c'était ridicule, ça, la contre-attaque, là-dessus, l'entrée avait été très bonne, quand même, puis ils ont réussi à garder tout ça dans le calme, un peu, ils ont réussi à bien travailler ensemble, puis là, la passe vers David-Dove, qui a peut-être tenté un tir, je ne sais pas si, de notre angle, c'était quand même difficile de voir s'il visait vraiment le filet, mais en même temps, il y avait un joueur de l'autre côté, donc, il a peut-être voulu envoyer ça dans le filet, en sachant quand même qu'il y avait quelqu'un qui était là, puis son coquet l'a mis dans le filet, donc, très bon travail là-dessus, j'ai trouvé que c'était rentré quand même de façon un peu fluide, ils ont réussi à contrôler la rondelle, là, encore une fois, il vient de décocher un bon lancé, il avait de la place quand il y a le filet, ou en moins que le gardien est touché juste un petit peu, donc là, quand même menaçant, là, Demidov, depuis le début du match, puis il y a des points en plus de ça pour « backer », en guillemets, sa production, en fait, son jeu en général. Oui, en avantage numérique, donc ça, elle a malheureusement la passe pas tout à fait sur la palette. Donc, c'est sûr que Demidov a beaucoup de temps de glace sur l'avantage numérique, évidemment, très créatif, très solide avec la rondelle, bonne vitesse aussi, donc, il est là pour aider aussi cette entrée de zone-là. et conserver la rondelle sur sa palette quand c'est le temps. Donc là, on continue de le voir travailler. Oui, ça, c'était une passe qui était quand même bien parce que le jeu pouvait tout de suite rapidement se décocher en lancer comme qui est arrivé, mais c'est que le gardien n'a pas tant de mouvements à faire pour rester devant la rondelle, rester square, puis là, à ce moment-là, c'est difficile quand même de le déjouer. Le joueur n'était pas nécessairement dans l'enclave, il était quand même assez haut dans les hauts cercles. Ce n'est pas évident non plus de marquer de là. Oui, c'est sûr que c'est quand même difficile d'avoir un contrôle sur où est-ce que la rondelle va aller directement, mais il a réussi quand même en poussant la rondelle, en faisant un débit comme ça, il avait réussi quand même à prendre le défenseur dans les sorts de mouvements puis lui, il était prêt à aller chercher la rondelle. L'autre défenseur de Spartan qui était le premier, donc ça, ça a été bien puis j'ai quand même aimé le jeu de demi-dove là-dessus de pousser la rondelle dans le fond. de la fin de Tropez-en avant l'entrée de zone. Ouais, le... Il n'a pas l'air à vouloir protéger le poing là. C'est pas mal ça qui va arriver là. Ouf! Un petit peu d'échaufflouré à la fin, une mise en échec. Ouais. Tu sais, quand il reste une ou deux secondes comme ça, pourquoi pas se gâter un petit peu. Le demi-dove là-dessus, un revirement qui aurait pu être coûteux. Mais en fait, c'est coûteux dans un certain sens. C'est que ça bourdonne. Il y a beaucoup d'espace dans le milieu. Le gardien fait l'arrêt là-dessus parce que revirement qui a été causé par demi-dove. Il y a encore la fin d'Inside-Out parce que cette fois, ça n'a pas fonctionné. Tu sais, peut-être varier un peu les fins que là, en tout cas, dans les trois matchs qu'on a vus, il l'a essayé quelques fois. Des fois, ça a fonctionné, des fois, un peu moins. Puis pourtant, tu sais, il est quand même en vitesse. Donc, il pourrait, pour ça, ça a été quand même un bon jeu. meilleur angle, le joueur qui a tiré avait un meilleur angle. Mais oui, c'est ça. Peut-être, des fois, utiliser sa vitesse un petit peu pour déborder puis continuer à garder la possession puis attendre qu'il y ait une autre option qui se libère surtout à trois contre trois, quand même, beaucoup de place. Ouais, bonne passe, ça ici. Ouais, pénalité, exact. Ouais, bien ça, ça a été la passe pendant que son coéquipier était en vitesse puis ensuite de ça, son coéquipier, lui, il a fait un très bon travail aussi pour vraiment sortir le défenseur de l'équation donc ça a forcé une pénalité. Puis là, une occasion assez en or pour le squad d'en pénir vraiment dans ce match-là. On va voir ce qui va arriver à un avantage générique. 4 contre 3, beaucoup d'espace. C'est pas une mauvaise décision de tirer, mais en même temps, quand la rondelle sort comme ça, c'est dommage un peu. retour. Retour. Et non, oh, un sifflet peut-être rapide, oui, pénalité, le bras levé, donc, ça va se terminer ainsi pour pour des middles dans ce match-là, en fait. Donc, réussir à avoir un but, une mention d'aide dans ce match-là, je sais pas si, tu sais, dans la première période, il a été là, il a été efficace, mais je sais pas dans l'ensemble s'il a connu nécessairement un bien meilleur match que les deux autres d'avant. Même si là, il y a un petit point de plus, entre guillemets, il a marqué un but au lieu d'avoir juste une mention d'aide. Encore une fois, j'ai trouvé qu'il a été solide pour les passes, il y a eu beaucoup de bonnes occasions, des bons looks dans le milieu de la glace. Ça, c'est des choses qui ont été très intéressantes. Encore une fois, un peu trop de dentelles, un peu trop de pain. Quand même, la création de jeu était bonne, il a donné de belles rondelles à des coéquipiers. Donc, tu sais, c'est ça, est-ce que le fait qu'il y ait eu un point de plus, ça ne vient pas nécessairement dire qu'il y a eu un bien meilleur match que les autres auparavant, mais dans ce match-là, encore une fois, on voyait à quel point il était bon, à quel point il était dangereux. Quand il y a des ouvertures, quand il y a des occasions devant lui, il y a des choses qui se créent où la rondelle va au filet quand même assez régulièrement, que ce soit par lui ou par des coéquipiers. Donc, ça, ça a été bien. Ça a été une bonne vidéo dans l'ensemble en ce qui me concerne. Je pense qu'on on a vu vraiment, tu sais, c'est comme, il y a une réputation des mid-off, je pense qu'on a vu à quel point la réputation était bonne, à quel point elle était véridique aussi, avec ce qu'on a vu dans ces trois matchs-là. Trois matchs, c'est son retour au jeu, donc il vient des blessures, puis il n'a pas semblé dérangé beaucoup par ça. donc, c'était le dernier match, troisième et dernier match de cette vidéo d'Ivan Demidov. Donc, c'était la vidéo d'observation en fin réel de l'attaquant russe Ivan Demidov, un attaquant de 5 pieds 11, 170 ish, avec de très bonnes mains. Je pense que, tu sais, on l'a vu dans cette vidéo-là qu'il avait de très bonnes mains, même s'il est feintre, c'est pas tout le temps, contrôle de rondelle en général. Son patin, ça a été une grande force. Il est intelligent sur la patinoire. Oui, il essaie d'en faire un petit peu trop à l'occasion, mais je pense que, encore une fois, c'est juste une question de maturité, une question de coaching, se faire éduyer, se faire donner des conseils. Donc ça, comprendre aussi qu'il n'est pas obligé d'en faire autant pour être efficace, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que les trois matchs avaient été solides, ils avaient été impliqués quand même à l'attaque, créaient beaucoup de choses. À l'avantage numérique, évidemment, c'est une force d'un joueur comme ça qui est hyper dangereux, qui peut être trompeur avec la rondelle, peut faire des passes à n'importe qui puis envoyer ça au filet. Donc dans son cas, ça a été, c'est ça, je pense qu'on a vu l'étendue de son talent, puis le reste, ça va être à surveiller aussi cette progression-là au fil des mois. Moi, je l'avais sixième, encore une fois, je le mentionne, sixième dans mon classement, préliminaire. Ivan Demidov va, en tout cas, il va probablement monter si je continue à avoir des matchs comme ça, comme les trois qu'on vient de voir. Probablement qu'il va passer devant Lebschouneuve, quoi que Lebschouneuve, on va voir, peut-être qu'il va rester où il est. Katten aussi, moi Katten, je l'aime beaucoup quand même. il y a ça, Dickinson, qui est un de mes favoris depuis le début de la saison, défenseur hyper stable. Donc, c'est sûr, ça va se battre un peu pour ça, mais Demidov a certainement le potentiel pour rentrer dans le top 3 en ce qui nous concerne. Puis, on va voir si ça peut se confirmer, en tout cas, au mid ou peut-être à la fin. Mais, dans l'ensemble, c'est ça, je pense qu'on a vu à quel point, je pense que les gens, s'ils ont aimé Mishkov l'année passée, il y a du matériel à aimer aussi dans le cas de Demidov, qui est quand même assez spectaculaire, qui est un peu explosif dans un certain sens, des fois un petit peu trop, mais il y a quelque chose offensivement que tu peux déceler avec lui. Donc, si tu viens de l'ajouter à un groupe offensif qui a du talent, bien ça, c'est parfait. Je le verrais très bien à côté d'un gars comme Mick David ou un gars comme, même avec le Canadien, évidemment, mais il sable, il a du talent, il a du talent à ajouter puis Demidov, c'en est un. Donc, un peu plus petit gabarit, mais je pense qu'il va prendre un peu de masse. Puis, c'est pas comme si non plus, il n'est pas soft-soft, il est quand même capable de gagner des batailles un contre un puis d'aller bousculer puis récupérer des rondelles le long de la bande, mais évidemment, c'est pas un gars qui est hargneux à 100%, c'est pas un Zach Benson avec un plus petit gabarit mais qui va aller t'attaquer in your face. Mais, c'est pas nécessairement le mandat de Demidov non plus. Donc, ça va être intéressant de voir ça pour la suite. Et pendant de suite, pour la chaîne, le mois de décembre, comme je le mentionnais, j'essayais de me concentrer sur vraiment les gros noms. En fait, Demidov, il est sixième sur ma liste, mais c'est un gars qu'on voit un peu partout, top 3. Célébrini, j'aimerais pouvoir le faire la semaine prochaine. J'attends de regarder si on peut avoir un petit peu plus de matchs récents. Donc, les matchs de décembre ils ont joué dernièrement. puis Célébrini, ensuite de ça, va aller au camp pour le Canada, où on va le voir, évidemment. Si vous avez vu la liste du Canada pour le championnat mondial d'hockey junior, Célébrini, c'est le meilleur attaquant du groupe. En tout cas, ce qui me concerne pour l'instant. Puis, c'est un joueur qui va se faire repêcher l'année prochaine, en 2024. Donc, ça en dit long peut-être sur l'équipe canadienne cette année. Mais, donc, ça serait peut-être lui le prochain. Sinon, j'aimerais faire un match complet du programme américain. Peut-être un match en live sur YouTube avec les commentaires. Donc, si vous êtes là en même temps et vous regardez, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être tenter l'expérience. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé si je voulais le faire, si j'étais intéressé par le faire. Il faut que j'aie le temps pour le faire. Donc, c'est quand même un match qui dure un peu plus longtemps. Moi, ça ne me dérange pas de le regarder parce que je l'aurais fait quand même. C'est le couper du montage. Donc, ça, ça peut être intéressant de juste présenter le match, avoir des commentaires, vos commentaires aussi en même temps qu'ils rentrent. Ça m'éviterait de couper le match pour réduire ça à une heure ou 45 minutes. Une option peut-être. Donc, ça serait à surveiller. Mais d'ici là, on se dit à la prochaine. Sous-titrage